C'est la journée des PMI manufacturiers à travers le bloc. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes, comme on observe le ralentissement dans certaines des plus grandes économies de l'Europe. Selon l'indice d'achat composite de market, malgré une nouvelle baisse des prix à laquelle ont procédé les entreprises de la zone euro, les nouvelles commandes ont chuté pour la première fois sur plus d'un an. En effet, le secteur manufacturier et celui des services de l'Allemagne ont chuté à 52,1 ce mois par rapport à 53,9 enregistrés en octobre. Cela est comparable à une estimation médiane de 54 dans une enquête des économistes. L'économiste en chef de market Chris Williamson a expliqué, cela va être une énorme déception pour la Banque centrale européenne. La zone euro continue de stagner et un nouveau ralentissement présente une probabilité croissante. La plupart des grands marchés européens ont ouvert plus bas ce matin suite aux données publiées. Le rendement de référence à 10 ans de l'Allemagne a chuté de 3 points de base à 0,82% à 8h42 à Londres. M. Williamson a ajouté, c'est un signe de la baisse de la demande. Les entreprises puisent actuellement les commandes existantes pour maintenir la croissance. Vous pensez qu'avec la mesure que la BCE a prise, vous allez voir les chiffres se dirigeaient plus haut. Mais nous allons dans la mauvaise direction. Pour aider la zone euro à ne pas glisser dans la déflation, la BCE injecte de l'argent dans le système bancaire en achetant des obligations sécurisées et en offrant des prêts à long terme. L'euro-dollar a trouvé un soutien temporaire avant la publication et on prévoit tout rallye à court terme. La BCE a déclaré qu'elle allait tolérer un dollar plus fort, mais selon les analystes, il n'est pas clair si ce soit pour longtemps. En effet, les analystes semblent être partagés en matière des futurs projets du prêteur. Et certains croient que les taux vont désormais devenir le principal intérêt lorsque le sondage de Reuters a suggéré qu'il y a maintenant une probabilité 50-50 qu'on va franchir le pas et commencer à acheter des obligations souveraines. Demain, Mario Drahi va faire un discours bien surveillé à Reuters lorsqu'il prendra la parole lors du 24e congrès bancaire européen à Francfort. Donc, restez avec Ducascopy TV pour voir les réactions des marchés. Mais pour le moment, au revoir.